Vous êtes sur RTL. Le surf de l'info. Cyprien Sini. Allez, c'est l'heure de surfer. 6h44, vous êtes bien sur RTL et Cyprien Sini, on surfe avec la possibilité d'un référendum. Et là, il faut bien le reconnaître, ce matin, j'ai envie de crier... Help, au secours, car il y a de quoi être largué, les amis. Ça fait deux jours qu'on évoque la possibilité qu'Emmanuel Macron organise un référendum pour sortir de la crise actuelle. Et du coup, ça fait deux jours que les mêmes qui réclamaient un référendum nous expliquent qu'en fait, c'est pas si bien que ça. Tiens, prenez Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise aux Européennes. Hier, sur BFM, elle disait à propos du référendum... C'est une tentative, je pense, d'entourloupe de la part du gouvernement. Une tentative d'entourloupe. Bon, et en plus, le fait de l'organiser le jour des Européennes, c'est un calcul, car... C'est de noyer le débat sur les Européennes, qui est un vrai enjeu. Eh oui, noyer le débat de fond sur les Européennes. Mais dites-moi, c'est pas son chef Jean-Luc Mélenchon qui disait pourtant à propos des Européennes... Nous allons faire de cette élection un référendum anti-Macron, parce qu'on fait des manifestations, et là, ça sera un référendum. Le débat de fond, c'était pas vraiment sa préoccupation à lui, il voulait faire des Européennes un référendum anti-Macron. Mais maintenant, il faut donc un débat de fond, et le référendum, c'est une entourloupe. Et Laurent Wauquiez, chez les Républicains, pour sortir de la crise des Gilets jaunes, il proposait la solution idoine il y a deux mois. Il faut rendre la parole aux Français. Et pour cela, il faut organiser un référendum. Le référendum, c'est la solution. Sauf que dimanche, sur CNews, le référendum, c'était beaucoup moins la solution, c'était plus le référendum. Attention, attention. Attention, attention à ce que de ce grand débat n'accouche pas une souris. Attention à ce que l'issue de ce grand débat ne soit pas des sujets qui sont très coupés des priorités des Français. Et attention à ne pas donner le sentiment qu'au fond, tout est déjà décidé. Attention, attention, le référendum, oui, mais celui de Macron, non. Car certes, on ne connaît pas officiellement toutes les questions. Mais si référendum il y a, les questions devraient tourner, selon le JDD, autour de la proportionnelle, la participation citoyenne, comme le RIC, et le nombre de parlementaires. Et là, on se dit proportionnelle, participation citoyenne et nombre de parlementaires. C'est bingo pour Marine Le Pen, kill de bille, début de la crise, martèle, comme ici en janvier sur France 2. La première étape, c'est en urgence faire voter la proportionnelle intégrale aux élections législatives. Le référendum d'initiative populaire et la baisse du nombre de parlementaires. Mais oui, carton plein, c'est tout ce qu'elle demande. C'est tout ce qui pourrait être demandé aussi aux Français. Extraordinaire dans le référendum, elle devrait être ravie. Sauf qu'en fait, dimanche, quand on lui a parlé du référendum sur BFM, bah... Ce ne sera pas la solution. S'il espère cela, il ne se trompe pas. Bah oui, là, ça ne va pas du tout. Pourtant, quand même... Un référendum, moi, je suis toujours d'accord pour le référendum. Ah bah alors, c'est bon, tout va bien. Mais en fait, non. Mais qu'on vienne pas nous dire qu'Emmanuel Macron a écouté, a entendu les revendications des Français et donc souhaite qu'il puisse s'exprimer. Tout ça, c'est totalement bidon. En fait, elle aime le référendum, mais pas celui-là. Même s'il y a les questions qu'elle veut, c'est vrai qu'il y a quand même de quoi être largué. Merci beaucoup. On l'aie moins, grâce à vous, Cyprien. Merci pour ce surf. On vous retrouvera tout à l'heure avec Yves Kelvy. A tout à l'heure. Et bien sûr, sur RTL.fr, sur la page Facebook RTL Petit Matin, des surfs à consommer sans modération. A tout à l'heure.